Bonjour à tous, bienvenue pour ce jour 21 du challenge rectangulaire de Hollande Créate. Le jour 21 est dédié à l'hiver, le thème c'est « Il fait froid ». Vous l'avez vu en début de vidéo, pour ce jour j'ai eu envie de mélanger diverses planches de tampons, certaines que je n'avais jamais utilisées, d'autres anciennes déjà utilisées. Le but pour moi à travers ce challenge c'est un petit peu de m'amuser avec tout ce que j'ai et à la fois mixer des choses que je n'ai jamais travaillées et d'anciennes planches parce qu'on en discute souvent, mais dans l'art journal, dans le scrap, on peut avoir tendance, en tout cas c'est mon cas, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est mon cas à accumuler beaucoup de choses et puis finalement une fois qu'une collection est passée, on la met au placard, elle dort dans les placards et je trouve que ces challenges sont notamment une excellente occasion de sortir, ce qui est dans le fond de nos placards et l'une des planches que j'ai sorties ici, c'est une très ancienne planche de Janet avec les bonhommes de neige, voilà une planche avec plein de bonhommes de neige. On va passer à la réalisation, plusieurs choses à vous dire ici, notamment au niveau matériel. Je viens réaliser sur un papier, alors ici j'ai utilisé du papier aquarelle Florence, grain lisse, tout simple pour ce fonds et je suis venue pour ma colorisation, vous le voyez maintenant à l'écran, je suis venue principalement, et c'est également vrai pour le fond, utiliser les aquarelles du calendrier de l'Avent d'Octarine Aquarelle. Je fais une petite parenthèse, là ce que vous voyez à l'écran c'est ma palette de base, ma palette Sennelier que j'ai sortie pour faire la couleur peau de mon petit bonhomme, mais après voilà, c'est synchro, c'est merveilleux, je vous le montre ici, je vais utiliser les couleurs d'Octarine Aquarelle et les couleurs qu'elle nous a proposées pour son calendrier de l'Avent 2023. C'est pour moi l'occasion de vous parler de ce calendrier. Ce calendrier se compose de 25 demi-godets, de 25 couleurs. Alors quand je vous dis 25 demi-godets, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a eu 23 demi-godets, et puis le petit cœur que vous voyez en haut à votre écran, c'était le petit cœur de la dernière case, où vous avez deux magnifiques couleurs. Et Octarine nous expliquait sur son petit dépliant, qui accompagnait son calendrier de l'Avent, qu'elle sortirait sur l'année 2024, l'ensemble des couleurs qu'elle a proposées dans son calendrier de l'Avent. Petit retour sur ce calendrier, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je suis ravie, ravie du calendrier d'Octarine. La présentation était nickel, l'emballage était nickel, les godets étaient nickels. Alors vous les voyez à l'écran, ceux d'Octarine, c'est ceux qui sont à gauche de ma palette. Donc comme je vous le disais, ce sont des quarts de godets. Donc les quarts de godets, vous pouvez tout à fait les ranger dans une palette lambda, c'est une palette vide que j'ai commandée sur Amazon. Vous pouvez tout à fait les ranger dans une palette vide, parce qu'en fait les quarts de godets ont la même largeur et la même longueur que des demi-godets classiques, c'est simplement la hauteur qui va être moitié moins haute. C'est pour ça qu'ils tiennent dans une palette classique. Ce que j'ai fait pour les mettre un petit peu en hauteur, comme les quarts de godets sont moins hauts que les demi-godets, eh bien en dessous de mes godets, j'ai tout simplement mis une petite épaisseur avec de la mousse 3D double face. Donc voilà, j'ai des petits rouleaux, comme on en a toutes. Des petits rouleaux, j'ai mis sur le fond de ma palette et puis je suis venue coller mes godets sur ces scotches. Alors c'est mousse 3D double face, ça permet comme ça de gagner quelques millimètres de hauteur et de bien maintenir mes godets en place dans ma palette d'aquarelle. Vous le voyez, j'ai d'autres godets dans cette palette. Alors je vous en fais vraiment la parenthèse, mais je ne vais pas aller plus loin dans ma présentation. Je me suis également pris un autre calendrier de l'Avent Aquarelle en 2023 pour éviter, comment on va dire, tout problème. On va dire les choses simplement, je ne vous en donnerai pas la marque. Mais je n'ai pas du tout été satisfaite de ce calendrier. Je trouve que les couleurs ne sont pas folles. Je trouve que la qualité des aquarelles ne sont pas folles du tout. Quand on les humidifie, pour certaines, j'ai tous les pigments qui se désolidarisent les uns des autres. Parfois, ils mettent très très longtemps à sécher une fois que je les ai humidifiés. Donc en tout cas, chez cette autre marque, je ne rachèterai pas de calendrier de l'Avent. Mais chez Octarine, alors je savais, je connaissais bien les couleurs d'Octarine. Je savais que je ne serais pas déçue. Mais c'est au-delà de ne pas être déçue, vraiment, je suis enchantée. Je vous ai mis au début de la petite vidéo colorisation mon petit nuancier. Vous reviendrez en arrière et puis vous ferez des arrêts sur image si vous voulez vous rendre compte des couleurs. Mais on a, alors chez Octarine, on n'a jamais des couleurs vraiment basiques. Elles ont toujours des petits effets, ces couleurs. Elles sont toujours très très intenses. Mais on va dire qu'on a des couleurs un petit peu passe-partout, comme un jaune, comme un rose. Et puis on a, surtout, surtout, on a des couleurs granuleuses et on a des couleurs irisées. Vous les voyez un petit peu à l'écran, là, vous voyez tout en haut à gauche un petit bleu violet irisé. On a plusieurs couleurs irisées. Donc vraiment, je suis ravie de ce calendrier de l'Avent. Et c'est l'occasion pour moi de vous en faire un petit retour puisque certains m'ont demandé ce que j'en pensais parce que c'est quand même un investissement, un calendrier de l'Avent. Je ne sais plus, on était entre 80 et 90 euros. Je ne sais plus exactement. Mais enfin, voilà, il faut quand même compter ce prix-là. Et très sincèrement, alors, j'essaye d'être très raisonnable puisque j'ai les couleurs en quart de godet. Mais Octarine vient de sortir un set avec six couleurs, des couleurs que nous avions dans le calendrier de l'Avent. Et franchement, j'essaye d'être très raisonnable et de ne pas le prendre. Il faut que je voie avec elle si elle pense le continuer longtemps ou juste le faire cette année parce que les couleurs sont tellement un enchantement. Ben voilà, je sais qu'un quart de godet ne me suffira pas. Mais ça, c'est à voir entre moi et Octarine. Mais non, c'est l'hiver. Je suis enrhumée. C'est cohérent avec la vidéo. Donc, mes petits tampons. Vous voyez ce bonhomme de neige. C'est celui-ci qui est issu d'une ancienne planche de Janet Klein. Et puis, les petits personnages, la petite demoiselle pour monsieur une demoiselle qui vous fait coucou et ce beau mignon petit reine. C'était issu de sa collection de... Alors, j'allais dire de cet hiver. Mais il me semble qu'ils ont sorti la collection d'hiver fin de l'été. Bon, c'est en tout cas de la collection 2023. Mes petits personnages ont ici été tamponnés sur du papier, grain fin, anemule, watercolor. Sur ma précédente vidéo, en tout cas pour le jour 23, je colorisais à l'aquarelle mes personnages. C'est le petit chaperon rouge et le loup sur du papier satiné. Et je vous faisais le retour que pour moi, dans ma façon de coloriser à l'aquarelle, le papier grain satiné, c'est une horreur. Je colorise énormément en travaillant les fusions de couleurs pour réaliser mes dégradés. Et autant sur le papier grain satiné, je n'y arrive pas. Autant là, sur le papier grain fin et le anemule watercolor, je vous l'ai déjà dit, mais il est vraiment super ce papier. Encore une fois, ça se fait tout seul. Pourquoi je vous fais ce retour ? Eh bien, tout simplement, ça pareil, je vous l'ai déjà dit, mais que ce soit en aquarelle ou que ce soit avec les crayons de couleurs ou d'autres matériels, on peut parfois se désespérer, se dire, mais je n'y arrive pas, je suis vraiment nul. Et en fait, le problème peut, évidemment, si vous avez l'entraînement, quand on débute une nouvelle technique, on part de bas. On est tous pareils. Mais en tout cas, quand vous commencez déjà à avancer dans la technique, si vous vous sentez bloqué à un moment dans votre évolution, vérifiez quand même que vous utilisez du bon matériel. Parce que bien souvent, à l'aquarelle, vous allez avoir des jolies couleurs, un pinceau plutôt pas mal. Et puis, on va moins prendre garde au papier. Il faut être honnête aussi, parce qu'une fois que vous avez investi dans l'aquarelle et dans vos pinceaux, le papier coûte quand même une blinde. Donc voilà, l'aquarelle, ça fait plaisir d'investir parce que c'est des couleurs. On voit tout de suite ce à quoi on a affaire. Le papier, on peut avoir l'impression que c'est un peu moins important. Et pourtant, autant je vais le dire comme ça, autant je peux faire des trucs complètement dégueulasses sur du papier à grains satinés. Autant sur du papier à grains fin ici, vous me direz ce que vous en pensez, mais mes colorisations sont tout à fait acceptables. Ou alors, en tout cas, moi, elles me plaisent bien. Et j'utilise les mêmes aquarelles, j'utilise la même technique. Et le papier qui change fait que d'un côté, ça marche parfaitement. Et de l'autre, ça ne va pas. Tout ça pour vous dire, faites attention au papier que vous utilisez. Alors oui, je sais, le bon papier aquarelle coûte cher. C'est un fait, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fixe les prix. Mais c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quel adjectif y mettre, une réalité avec du bon papier aquarelle. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Vous aurez de bien meilleurs résultats que sur du papier, soit qui n'est pas aquarelle, soit du papier aquarelle bas de gamme, tout simplement. Je reviens sur mon fond, mon fond de ma carte. Donc, vous l'avez vu, j'avais appliqué de l'aquarelle. J'avais appliqué du sel pour faire un effet de flocon. Et puis, pour renforcer l'effet de flocon de neige, l'effet des projections au marqueur artistraux. Vous l'avez sur le côté de votre écran. J'ai, pour renforcer l'idée de la neige, utilisé un pochoir d'autour de moi. Le pochoir où vous voyez ce... Enfin, c'est plutôt un masque, mais que j'ai utilisé ici comme pochoir, avec ces ensembles de gros flocons de neige que je trouve très, très, très jolis. Et puis, encore pour renforcer l'idée des flocons de neige, je viens mettre ici des petits flocons argentés de 6X. Donc, je viens pour ça mettre du vernis-colle très, très, très léger sur mon fond de carte. Je viens comme ça tamponner avec mon petit pinceau. Et puis, je viens appliquer ces petits flocons argentés. J'attends que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je viens très doucement, avec mon pinceau, gratter mes petits flocons. Ce qui était en contact avec le vernis-colle va rester collé sur ma petite carte. et ce qui n'était pas en contact avec le vernis-colle, eh bien, c'est ce que je fais là, va partir. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre peu du vernis et puis tamponner avec votre pinceau, ne pas faire un passage d'intérêt avec votre pinceau parce que sinon, vous allez avoir une grosse ligne avec un gros pâté, avec votre flocon argenté. Ce ne sera pas très, très joli. En tout cas, ce n'est pas ce que je voulais ici puisque je voulais rappeler l'effet flocon. des flocons de neige. Petite parenthèse, les petits flocons comme ça, on les a en argent ou en doré chez 6X et puis aussi en couleur un peu bronze. C'est une matière hyper volatile. On s'en met de partout. Il faut y être prêt. Parce que quand vous achetez votre boîte, elle est toute jolie. Je ne sais pas vous, mais moi, même si j'ai beaucoup de matériel, je n'aime pas gâcher. Il n'empêche que les flocons comme ça sont hyper volatiles. Vous ne pouvez pas tout récupérer dans votre boîte, ce qui tombe à côté de votre dessin tellement ça vole. Il faut le savoir pour ne pas être déçu, de se dire, oh là là, j'en mets plein, j'en mets plein à côté et je gâche des choses. Oui, avec ces petits flocons, c'est vrai, on gâche du produit. Comme toujours, comme ici, c'est une petite réalisation pour le challenge, j'ai mis mon petit polaroïd avec le chiffre le jour 21. Indiquez votre chiffre sur votre petite réalisation. Ce n'est pas obligatoire pour valider votre participation au challenge. Moi, c'est juste pour me rappeler que c'est le jour 21. J'espère que cette réalisation vous aura plu. J'espère que ces différentes informations vous auront aidé, vous auront apporté, comme toujours. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres réalisations. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501